Les cellules immunitaires sont le plus souvent décrites comme des soldats en patrouille à la recherche d'envahisseurs. Cependant, de nombreuses cellules immunitaires ne bougent pas. Elles se tiennent en embuscade aux interfaces des tissus et organes avec l'environnement extérieur, prêtes à agir dès qu'un envahisseur se pointe. Voyons donc quelles cellules bougent et quelles cellules ne bougent pas. Les tissus à l'interface avec l'environnement extérieur, tels que les poumons, les intestins et la peau, agissent comme des barrières contre le micro-organisme et sont plus à risque d'invasion. Ces tissus ont donc besoin de cellules déjà sur les lieux afin de réagir rapidement contre de possibles intrus. Plusieurs cellules immunitaires spécialisées, provenant du système inné ou adaptif, résident en quasi-permanence dans ces tissus à la manière de soldats tenant un fort. La plupart des cellules immobiles résident dans l'épithélium ou dans les tissus sous-jacents à la couche épithéliale. Par exemple, dans la peau, la couche épithéliale est colonisée par des lymphocytes intraépithéliaux, ou IEL, et des cellules dendritiques spécialisées appelées cellules de Langernhand. Le tissu sous-jacent à la couche épithéliale est appelé le derme. Le derme est peuplé de cellules dendritiques résidentes, ou DC, de lymphocytes innés, ou ILL, de macrophages et de mastocytes. Le rôle de ces cellules résidentes consiste à traiter immédiatement les menaces locales et, s'ils sont dépassés, à demander du renfort. Il existe deux types de cellules circulantes, les cellules qui agissent comme premiers répondants et les cellules qui échantillonnent les antigènes dans tout le corps. Les lymphocytes T et les cellules NK sont les cellules qui se déplacent dans tout le corps pour échantillonner les antigènes. Les premiers répondants sont principalement des cellules immunitaires innées, comme les neutrophiles, les monocytes, les basophiles et les éosinophiles. Ces cellules se déplacent à travers le système vasculaire et migrent en grande partie dans un tissu uniquement en réponse à des signaux inflammatoires. Elles patrouillent la périphérie en utilisant les vaisseaux sanguins pour entrer dans les tissus et échantillonner les antigènes. Puis, elles retournent dans le système vasculaire lorsqu'aucun antigène n'a été rencontré. Les lymphocytes T peuvent également utiliser le système lymphatique pour patrouiller. Dans le système lymphatique, les lymphocytes T migreront d'un ganglion lymphatique à l'autre, en échantillonnant au fur et à mesure les antigènes présentés par les cellules présentatrices d'antigènes. Ceci permet une surveillance efficace des antigènes et augmente la probabilité qu'un lymphocytes T puisse reconnaître son antigène spécifique. Bref, certaines cellules immunitaires patrouillent, tandis que d'autres, immobiles, maintiennent le fort aux endroits à risque. Leurs efforts de protection sont intégrés. Les intervenants immobiles locaux sont spécialisés pour reconnaître les menaces particulières à un tissu et maintiennent ce tissu libre de micro-organismes. Si la menace s'avère importante, les cellules immobiles peuvent rapidement faire appel aux cellules qui patrouillent. Celles-ci se dirigeront rapidement à l'endroit injurieux et amplifieront l'efficacité de la réponse immunitaire. En travaillant ensemble, les cellules immunitaires immobiles et les cellules immunitaires qui patrouillent réussissent à garder les envahisseurs à distance.